Allez, ça y est, je sais désormais pourquoi la préfecture du Var ne voulait pas que CNews réalise un direct dans ce centre de Clandeau, là-bas, la presqu'île de Gien, alors c'est pas pour assurer leur anonymat, pour préserver la confidentialité de je-ne-sais-trop-quoi, c'est parce qu'ils étaient en train de jouer au foot, les clandestins, ils étaient en train de jouer au foot, vous voyez, ils sont pas au bord du gouffre. Alors je ne sais pas à quel moment de la partie tout ça a été interrompu, je ne sais pas si c'était les Érythréens qui gagnaient contre les Somaliens, mais voilà, c'est la joie de vivre, c'est le bonheur, donc il ne fallait pas que ça se voit. Et puis on a appris aussi que la Croix-Rouge leur a proposé des chaussures, à ceux qui en manquaient, et bien ils ont dit non, on n'en veut pas celles-là parce que ça ne nous plaît pas, non, elles sont abîmées, enfin c'est pas à notre convenance. Donc du coup, vous êtes allés en acheter, je dis vous, vous les contribuables, nous, par l'intermédiaire de la Croix-Rouge, et bien ils sont allés à l'intersport, on leur a acheté des baskets toutes neuves parce que celles qu'on leur proposait, ça ne leur convenait pas. Voilà la réalité de ce centre de Klando, voilà la réalité de l'anarchie migratoire, ils font vraiment ce qu'ils veulent jusqu'au bout et on leur accorde tout jusqu'au bout.